Musique Amis de l'été, amis du mois d'août, merci d'être avec nous. On est là tout l'été, pas de vacances. Et vous savez quoi ? On est super contents. Émission inédite tout le mois d'août. Mi-août, là, c'est bien, mais c'est affreux. Parce que, enfin, affreux, on commence déjà à penser à la rentrée un peu. C'est pas là, mais, vous voyez ce que je veux dire ? Un petit peu quand même. Bon, allez, beaucoup de bonne humeur, vous allez le voir, du côté des candidats. Ce soir, je vous présente Julie qui joue pour la première fois. Elle vient de Saint-Herblanc, c'est en Bretagne. Julie, bienvenue. Voici Martine qui revient jouer avec nous. Guillaume aussi, ça va Guillaume ? Bonjour, ça va. Guillaume qui a déjà joué. Martine qui a déjà joué, mais il y a longtemps. Bonsoir Samuel. Martine. Martine de Mior, Guillaume de Fontenay-Saint-Père, et voici Esther. Bonjour. Esther, tu es venue tranquillement hier. Julie, ça c'est... Voilà, Esther vous a montré la voix, l'exemple. Esther, elle est venue tranquillement, comme ça. Voilà. Et... Et championne. Bravo Esther. Mais en tout cas, je vois que vous avez du plaisir à jouer. Voilà, et c'est votre cas à tous les trois aussi. Et ça fait bien plaisir. Bonne chance Esther, on remet ça dans un instant. 9 points gagnants. Martine, ça va ? Oui, bien. Martine, il me disait quelque chose juste avant que l'émission commence, qui est tout à fait juste, puisqu'on parlait justement du stress éventuel, de la première fois, Julie, ou de certains moments, le 4 à la suite, le face à face. Et Martine disait, oui, mais il faut se rappeler que c'est juste un jeu. Et c'est exactement ça. Oui, mais il faut donner quand même le meilleur de soi-même. C'est ça. Oui, parce que ce n'est qu'un jeu qu'on ne peut pas se prendre au jeu, justement. Passionnée notamment d'art, de peinture. Oui. Alors, vous regardez, vous allez voir, je sais, les expositions, les musées, vous peignez, Martine ? Oui. Depuis longtemps ? Oui, je peins dilettante depuis 97, mais je sais dessiner depuis l'âge de 6 ans. Qu'est-ce que vous aimez peindre ? Des paysages à l'huile, des animaux aussi. OK. Un peu, mais pas de portrait. OK. Bon retour, Martine. Merci. Bon retour, Guillaume. Oui, oui. C'est tout, c'est quoi, il y a 2 ans, 2 ans ? C'est ça, 2 ans et demi. Guillaume qui fait quelque chose au quotidien de très intéressant puisqu'il est directeur de la transition écologique dans une communauté d'agglomération. Alors ça, c'est une thématique essentielle aujourd'hui. Transition écologique dans une communauté d'agglomération, c'est-à-dire que vous aidez les différents acteurs avec lesquels vous échangez à aller vers cette transition écologique, c'est ça ? C'est ça, exactement, à la fois en interne, chez les collègues agents dans les différents métiers, sur les déchets, sur l'éclairage par exemple. Oui. Et puis aussi les partenaires, donc les autres mairies, les entreprises, les associations, les écoles. Donc ça peut être sur l'énergie ? Oui, également aussi, bien sûr, oui, sur l'énergie aussi. Oui, oui, c'est très varié. Peut-être le transport aussi, c'est ça ? Exactement, toutes les mobilités. C'est tous les minutes, en fait. Oui, c'est ça, c'est multi-sujets et comme vous l'avez dit, c'est plus que d'actualité. Sujet essentiel. Il y a quelques semaines, on a fait notre première spéciale environnement, question pour un champion. C'est ça. Et je peux vous dire qu'on n'a pas eu du mal à trouver des questions en lien avec le sujet parce que ça irrigue un peu tout. Merci Guillaume. Mais de rien. Voilà, dans l'instant, c'est la partie du 9 points gagnants qui commence. Julie, comment ça va ? Très bien, merci. Pour cette première fois, on parlait du métier de Guillaume. Alors, le vôtre, Julie, il est étonnant aussi parce que, et ça va parler, alors là, le bac est passé, mais à tous les lycéens qui l'ont passé cette année parce que Julie travaille dans le domaine du baccalauréat. Elle est gestionnaire des examens au rectorat de Rennes. Donc, en fait, l'organisation du baccalauréat dans l'académie, c'est vous. C'est moi. J'ai une équipe quand même. J'ai une équipe, quoi. Tous mes collègues que je salue. Et alors, ça consiste en quoi, la préparation du baccalauréat ? Ça dure toute l'année parce que, forcément, on a déjà les candidats qu'on repêche en septembre. On commence, en fait, par la fin de l'année précédente, finalement. Ah oui, oui. Voilà. Ceux-là, enfin, ils peuvent avoir le bac en septembre. Et puis là, on est reparti sur une nouvelle année au mois d'octobre. Donc, c'est toute la préparation, les infrastructures. Tout ce qu'il y a en amont. Les dates. Les inscriptions. Les inscriptions. Les convocations. Les convocations. Voilà. Organiser chaque spécialité du baccalauréat, savoir qui corrige. Les collectes des sujets. Le transport très discret et sécurisé des sujets. C'est ça. Alors, ça, c'est même un autre service. Ça, on sait que... Pas de fuite. C'est ça, exactement. Et les corrections, voilà. Et alors, du coup, il y a eu une grosse réforme du baccalauréat, là, ces dernières années. Ça a dû pas mal vous impacter, non ? Ah oui, oui, c'est ça. Et puis, en plus, avec le Covid, ça n'a pas... Voilà. Là, c'est la première année, l'année 2023, c'est la première session normale. Voilà. Exactement. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. Julie, je vous souhaite que ça se passe bien aussi dans un instant. Merci. N'hésitez pas à la moindre idée. Proposez-moi une réponse. On y va ? Allez. Première manche. On a les questions dans les candidats. On va allumer les buzzers. C'est important. Je crois qu'on peut y aller. Allez, un point pour s'échauffer tranquillement. C'est une question de religion. Comment se termine cette phrase ? Figurant au début de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Esther ? Que la lumière fût. Exactement. Fiat, luxe en latin. Et la lumière fût. Esther, un point. Pour deux points, on cherche un État, un État africain, bordé par l'Atlantique et dont le nom signifie Montagne du Lion. Montagne du Lion, État africain. Oui, Julie, elle est posée. C'est pas le Sénégal ? Non, c'est pas le Sénégal. Et Esther ? Sierra Leone. Me donne la Sierra Leone qui est la bonne réponse. Martine l'avait ? Non. Non. Vous pensez à un autre pays ? Cameroun. Cameroun. Guillaume ? Sierra Leone. Qui a pour unité monétaire le Léon, d'ailleurs. La monnaie du Sierra Leone, c'est le Léon. Et donc, ça vient de Montagne du Lion. Et ça, je l'ignorais. Ok. Esther, deux, qui font trois. Botanique. Trois points. Quelle plante ? A fleur jaune, dont le nom est emprunté au grec, signifiant hirondelle, est aussi aplegio ? Iris. C'est pas l'iris, bien tenté. On l'appelle aussi grande éclair et herbe aux verrues. Oui, Martine. Kélidoine. Chez Lidoine. J'accepte les deux. On dit Kélidoine, mais ça s'écrit Chez Lidoine. Et trois points, Martine. Ça, c'est parti, c'est bien. Elles sont importantes, ces questions, à trois points. Bravo, parce que Kélidoine, il fallait le trouver. Quel héros ? Quel héros ? Créé par René Goscinny et Jean Tabary et le grand... Esther ? Martine, it's no good ? Oui, c'est oui. Martine, elle a entendu le v. Le v. Le v. Le vizier qui arrivait. Et alors, Esther, elle a entendu le v aussi. Non, je vous ai trouvé. Grand vizier du calife de Bagdad qui n'a qu'un rêve de devenir calife à la place du... Calife. Le calife, bien sûr. It's no good. Martine, on enchaîne, ça fait quatre. On cherche une chaîne. Une chaîne de télé française d'information internationale. C'est des cinq mondes ? Non, pas celle-ci. Internationale, on continue. Ah, RFI ? Non, ça c'est une radio d'info en continu, vous avez raison. Mais on cherche la télé. Télé française d'information internationale. Julie ? CNews ? Non. On continue internationale. France 24 ? France 24, exactement. J'ai eu que des bonnes réponses. TV5 Monde, vous avez entendu TV5 Monde, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on nous a dit ? RFI, mais le radio. RFI, le radio, Martine. TV5. TV5 Monde, on est l'international. Mais d'info en continu, c'était France 24, CNews étant une chaîne nationale d'info en continu comme LCI, BFM et comme l'excellente France Info, bien sûr, qui est de service public. France 24, Esther, ça fait ça. Regardez cette belle image. Là, ce sont les fresques de la chapelle des Scrovigny à Padoue. À quel artiste ? Vous connaissez son nom. Né en 1267. Ami de Dante. Dante, d'où a-t-on ses fresques ? Il y a trois points à gagner, Martine. Et le greco ? Non. Mais le temps, vous avez raison, Esther. Le greco ? Non. Alors, c'est un artiste du XIIIe siècle. Ici, c'est la chapelle des Scrovigny, un ami de Dante. Et si je vous dis giotto, c'était giotto. Giotto. Et donc, les fresques, ici, sont de lui. Gastronomie. On cherche un appret de pommes de terre, accompagnant de nombreux plats bistrotiers de bistrot. Que le cuisinier Joël Robuchon a revisité, Martine. La purée. Tout simplement. Après de pommes de terre, on va dire... Je me souviens de l'émission qu'il avait... Je l'ai refaite, d'ailleurs. Et c'est l'embeuré, on est d'accord ? C'est ça. C'est l'embeuré de pommes de terre. L'embeuré. Purée de pommes de terre, mais revisité par Robuchon. Martine, bravo. Très bon, ça. Quel nombre est le cube de 6 ? Esther ? 36 ? Non, le cube. Le cube. Donc là, je ne dis rien, Esther nous a donné une partie de la réponse. Et Martine Bonne ? 208 ? Ce n'est pas 108. 216 ? Ordit ? 216 ? Oh là 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 là. Esther nous donne le carré de 6, très bien. Et puis effectivement, alors là, déjà, crayon, papier, le poser, le cube, c'est une chose, mais de tête. Bravo. Guillaume, bravo. 216, le cube de 6. Donc 2 fois 2, 6 fois 6 fois 6. Cinéma. 2000, l'année 2000. Dans quel film Takeshi Kitano se met-il en scène ? Dans le rôle d'un Yakuza de Tokyo. Julie. Zatoichi ? Non, pas celui-ci. S'exilant à Los Angeles auprès de son frère. Le film que Julie vient nous donner est bien, je crois, de Takeshi Kitano. C'est un autre film qui s'appelle Aniki, mon frère. Voilà, signifie-le, Julie. Un petit peu. Ouais, je vois que vous aimez. Histoire. Quel nom a-t-on donné à la semaine du 21 au 28 mai 1871 ? Au cours de laquelle, Esther ? La semaine sanglante. Bravo. Les Versaillais ont investi Paris pour mettre fin à la répression sanglante de la commune. C'est la semaine sanglante, Esther. 6 en tête. Quel nom donne-t-on au gîte du sanglier différent ? La Beauge. Oh oui, oui, oui. Différent du lieu fangeux qu'est la Souille. Mais la maison, le gîte du sanglier, c'est la Beauge. B-A-U-G-E. Martine en tête, du coup, devant Esther. 7 points. Sport. En janvier 2023. Là, il faut suivre l'actualité sportive. Quel sportif est devenu le premier Français à être sacré champion d'Europe, Julie ? Non, Benjamin. Non. De patinage artistique depuis 12 ans. En fait, c'est le premier Français champion d'Europe de patinage artistique depuis 12 ans. Guillaume ? Brian Joubert. Non. Et le problème, c'est que les médias n'ont pas beaucoup parlé. Et c'était en janvier dernier. Et c'est vrai que c'est un peu passé inaperçu. C'est Adam de son prénom. Xiao Imfa. Xiao Imfa. Et les médias n'ont pas trop parlé de ce patineur. C'est bien dommage. Premier Français champion d'Europe de patinage artistique depuis 12 ans. Musique. Quelle est cette chanson de Franck Sinatra, devenue un standard de jazz, Julie ? My Way. Pas My Way, qui évoque un coup de foudre entre deux inconnus. Esther ? Love. Non. Dans la nuit. J'insiste sur le mot nuit. Singing in the night. Non. Love me tender. Stranger in the night. Mais il y avait une histoire de night. Parfois, j'insiste un petit peu sur un mot exprès. Ici, c'était nuit. En anatomie, quel appendice mobile situé au fond de la cavité buccale ? L'aluette. Oh oui, c'est l'aluette. Ça fait neuf. Ça fait neuf. Bravo Martine. Merci. Suspendu au bord postérieur du voile du palais, l'aluette. Julie, le compteur va se débloquer, vous allez voir. On ne fait que démarrer, mais Esther, quelques points d'avance. Et Guillaume est dans la course. En géométrie, comment appelle-t-on ? Vous savez, les quadrilatères comme le carré ou encore le losange, dont les côtés opposés sont parallèles. Parallélogramme ? Parallé... Parallélogramme, oui. Me dit la professeure d'histoire-géographie. Dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux. En fait, c'est la définition du parallélogramme. Alors, ça peut être un carré, ça peut être un losange. Je suppose que ça peut être un rectangle aussi, même si mes souvenirs sont un peu anciens, je dirais ça. Parallélogramme, Esther, ça fait huit. Littérature ? Je pense que vous l'avez tous les trois. Pour quel roman se déroulant au château de Fleurville, l'auteur, la Comtesse de Ségur, s'est-elle inspirée de ses propres petits-enfants ? Julie ? Les Malheurs de Sophie ? Non. Oui. Les Petites Filles Modèles. Les Petites Filles Modèles, oui. C'est bon, Esther. Camille, Madeleine et Esther qualifiée. Bon. D'ailleurs, les Malheurs de Sophie, c'est bien de la Comtesse de Ségur. C'est juste que c'est notre ouvrage. Esther qualifiée, donc notre champion est toujours là. Voilà, la victoire d'hier ne devait rien au hasard. Guillaume a toujours ses deux points. Julie, ça va se débloquer. Il s'appelait très vite pour Guillaume, très vite pour Julie, puisqu'on joue pour trois points à partir de cette question. Histoire. À la suite, de quelle bataille ? Remportée en 1066 par Guillaume, le conquérant sur Aron. Deux, Guillaume a lousé. Astings. Et a été la plus rapide. Oui, Julie, dommage. Bravo, Guillaume. L'Angleterre a-t-elle été livrée aux Normands ? C'est la bataille d'Astings. Bien jouée. On revient à une époque beaucoup plus contemporaine, puisque nous sommes en 97 et c'est de la musique. À quel rappeur français doit-on je zappe et je mate ? Julie. Passi. Ah, c'était bien ça. Je zappe et je mate. Dans lequel il évoque l'univers de la télé et notamment question pour un champion. On était en 97. Passi. C'était super. Poser une question pour un champion, parle-moi à l'émission. Argo, Margo, je connais les ragots. Je suis barjot comme Columbo, comme Alain Di. Un samedi mat, tout le jour du Seigneur. Je suis à Téléphile, au-delà du réel, télécommandant chez les appeurs. À cause de leurs bêtises, mon crâne est un bouillon de culture pub. Dans les films, je veux du feu, de l'amour et de l'aventure. La une, la deux, mon pied dans l'âge. La trois, la quatre, je zappe et je mate. C'était pas mal, hein ? C'était vraiment une belle chanson. 5-3. À quel peuple nomade du Sahel et du Sahara appartiennent les hommes ? Julie. Touareg. Et de plus en plus rapide. Et Julie passe devant. Bataille de buzzer. Guillaume et Julie buzz. Guillaume, un tout petit peu moins vite que Julie. Les Touareg, les hommes bleus, c'est leur surnom en raison du voile indigo, en fait, qu'ils portent. Attention, Guillaume, Julie est passé devant. En natation, quelle nage est la seule à ne pas être pratiquée sur le ventre en compétition ? Précisez. Vous m'avez dit dos ? Le dos creulé ? Bonne réponse. Oui, alors, voilà. Oui, pardon. Alors, ça l'est de soi, mais il fallait le préciser. Le prochain, la prochaine qui me donne une bonne réponse, rejoint Esther et Martine en deuxième manche. Dans l'univers de Disney. Le problème, c'est qu'il est vaste. Sous quel nom connaît-on la fiancée de Donald Duck ? Julie. Daisy. En fait, Julie, elle a été de plus en plus rapide. Et me donne la bonne réponse, et c'est Julie qui se qualifie. Julie, elle s'est dit pendant une bonne partie du Neuf L'Aignan, ça va vite. Ça va vite. Je n'arrive pas à prendre la main. Et moi, je ne sais pas, Julie, si vous l'avez senti, mais j'ai l'impression que du coup, vous busiez de plus en plus vite. Oui, oui, oui. Et donner tout ce que j'ai pu. Et Guillaume, du coup, il en fait les frais. Oui, oui, je busse trop lentement. Oui, mais pas grand-chose. Oui. Pas grand-chose. Merci pour l'aventure, Guillaume. Eh bien, c'était très sympa. Merci beaucoup, Sabine. On remet ça bientôt, j'espère. Et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon achat Pearl de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un projecteur. Pearl au cœur de l'innovation. Et pour vous faire gagner 2500 euros par mois, par mois, pendant un an. La voici. Lequel de ces deux titres Claude-François a-t-il interprété ? Claude-François, est-ce qu'il a chanté 1, si j'avais un marteau ? Deux, si j'avais un râteau ? Ce n'est pas la même chose. 32-43 le téléphone, par SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7-10-20. Tout est écrit ici, on tire au ressort parmi les bonnes réponses. Et il y a quand même 2500 euros à gagner par mois pendant 12 mois. Je dis, bravo. Esther, le titre se défend dans un instant. Mais c'est Martine qui va choisir la première parmi les thèmes. Les thèmes de la deuxième manche que voici. Géographie, sport, médias, mystères. C'est parti, on joue avec l'île de Ré. Si vous connaissez bien l'île de Ré, ça sent le 4 à la suite. Si vous aimez le sport, vous avez pour vous les surnoms de sportifs américains. Surnoms. Parfois on va chercher le surnom et parfois le surnom sera dans la question pour trouver le sportif, vous voyez. Les émissions de radio célèbres. Amoureux de la radio, c'est pour vous. Et le thème mystère, je ne vous le dévoile pas bien sûr. Martine a choisi. Je le vois. Je vois que vous avez choisi. L'île de Ré. Ah oui, ah oui, ok Martine c'est parti. Et là Martine va nous dire qu'elle a une résidence secondaire sur l'île de Ré. Oh non. Et qu'elle y passe toutes ses vacances depuis 30 ans. Non ? Mais vous connaissez peut-être. Oui, j'habite pas loin, j'habite. Mais oui, on est dans la région là. Oui. Hein, les deux sèvres c'est pas très très loin. C'est ça. Ok. Prête Martine ? L'île de Ré, c'est comme en première manche. A la moindre idée on tente. On y va. Top. En 1854, quel phare haut de 57 mètres est inauguré à l'extrémité ouest de l'île de Ré ? Le phare des baleines. De par la présence des salines, quel surnom donne-t-on à l'île de Ré ? Surnom de l'île de Ré par la présence des salines. Non. Ré, la blanche. Ah ouais. Ou l'île blanche. Et trois beaux points pour Martine. J'ai une, restez, deux, trois, j'ai quatre, j'ai cinq bonnes réponses Martine. Bravo. La question du 4 à la suite, c'est le cinéma en 63. Il va peut-être revenir Martine ? Non, je pense pas. Ah, quel film avec John Wayne, relatant le débarquement en Normandie, non, a été tourné sur la plage de Sable-en-Sau et dans la conche des baleines ? Le jour le plus long ? Oui, exactement. Je dis bravo Martine. Merci. Trois points. Allez-y, oui, tout à fait. Pardon. On ne sait plus où aller. Il y a la position du 9 points gagnant, il y a le 4 à la suite, il y a le face-à-face. Il n'y a que cette place, il n'y a que moi. Esther ? Esther retrouve le 4 à la suite après celui de l'hier. Alors, est-ce qu'on joue avec le sport, les surnoms de sportifs américains ? Avec les médias et ici les radios, les émissions de radios célèbres. Où le thème Esther ? Je prends le thème Esther. Oui, donnez Esther. Si, c'est bien. Je sais que vous aimez l'histoire, je sais que vous aimez la littérature, on en a parlé. Oui. On est sur un thème de littérature. Ah. Ah. Le mariage dans la littérature. Ah. Ah. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un joli thème. L'objectif d'Esther, c'est de faire mieux qu'hier. N'est-ce pas ? Oui. Esther, elle s'est fait peur au 4 à la suite hier. Plus qu'un. Voilà. Voilà. On vise deux, on vise trois, on vise quatre. On fait ça. Prête, Esther ? C'est pas mal. Le mariage dans la littérature. Attention. C'est pas mal. Nick Hanby met en scène un couple marié au bord de la rupture. Pat. 1845, dans quel roman historique de Dumas Père assistons au mariage d'Henri de Navarre ? Les Trois Mouscottas. 1927, dans quel roman de François Mauriac, la jeune Thérèse Larocque épouse-t-elle Bernard, le riche demi-frère de son amie Anne de la Trave ? François Mauriac, la jeune Thérèse Larocque. Thérèse Descarouf. Thérèse Descarouf, exactement. Deux points, Esther, on fait fois deux. Ah. On fait fois deux. On fait fois deux. On fait fois deux. La prochaine fois, c'est fois quatre. Mais il faut qu'il y ait une prochaine fois. Il faut gagner. Et il y a Julie qui va jouer. Les fourberies de Scapin. Les fourberies de Scapin. De Scapin. C'était Molière. Octave qui confie au valet de son amie qu'il a épousé en secret une orpheline appelée. Il y a simple les fourberies de Scapin. Question du 4 à la suite. 2020, c'est contemporain. Roman de Nick Hornby qui met en scène un couple marié au bord de la rupture. Un mariage en dix actes. Et roman historique de Dumas père dans lequel on assiste au mariage d'Henri de Navarre. En 20 ans après. Non. Pensez aux guerres de religion. La reine Margot. La reine Margot. Oui, Marie. La reine Margot. Esther, c'est mieux. Oui. Maintenant, il faut que ça suffise. On va voir avec Julie. Merci. Merci Esther. A tout de suite. Martine. Qualifiée. Parce qu'on n'est pas sûre avec 3. Il suffit que Esther fasse 3 également. Julie. Premier 4 à la suite. Est-ce qu'on tente la qualification avec les surnoms de sportifs américains ou avec les émissions de radio célèbres ? C'est une bonne question. On va dire les surnoms de sportifs américains. Oui, ok. Venez Julie. Bien. Les surnoms du sportif américain. Julie, prête ? Prête. Bon 4 à la suite. Top. Quel ancien boxeur, champion olympique en 60 et champion du monde des poids lourds des 64, était surnommé The Greatest. Ancien boxeur. The Greatest. Non, passe. Quel athlète, quadruple champion du monde et double champion olympique du 400 mètres entre 93 et 2000, était surnommé La Loco de Waco. Athlète. Edouard. Quel ancien nageur, ayant emporté 8 médailles d'or olympique entre 84 et 92, était surnommé La Torpille de Moraga. Torp. Quel ancien quarterback de football américain, vainqueur de 7 Superbowls, était surnommé Comeback Kid. Tom Brady. Quel tennisman, champion olympique en 96 et vainqueur de 8 tournois du Grand Chelem, a-t-on surnommé Le Kid de Las Vegas. Agassi. Quel basketeur, sextuple champion NBA avec les Chicago Bulls, était notamment surnommé Jordan. Michael Jordan. Non. Si, mais après. Elle l'avait, Julie, juste après, 2 points. Incroyable. La belle série, elle commence avec Tom Brady, qui est en fait la question du 4 à la suite. Bravo. Donc c'est un immense joueur de football américain. Je connais que lui. Oui, c'est une des plus grandes légendes du foot américain. Et on l'appelait Comeback Kid. Pourquoi ? Parce que, comme d'autres grands sportifs, il a annoncé sa retraite. Et puis il est revenu. 7 Superbowls. Je crois qu'ils ont une bague. Je crois que c'est des bagues. 7 Superbowls, c'est énorme. Comeback Kid. Alors, parce qu'il est revenu et aussi parce qu'il était souvent décisif dans les dernières minutes du match. C'était aussi pour ça qu'on l'appelait comme ça. André Agassi. André Agassi. Le Kid de Las Vegas. Et, et tant mieux pour Esther, j'ai une troisième bonne réponse. Mais qui arrive juste après, qui est Michael Jordan. Sextuple champion NBA avec les Chicago Bulls. Julie entend Chicago Bulls. Jordan. Et c'est trop tard. Notamment surnommé Is Ernest. Qu'on pourrait traduire par sa majesté des airs. Ernest. Tellement il était aérien. Je reviens sur les premières pour le plaisir. Le grand boxeur qu'on surnommait The Greatest. C'est-à-dire le plus grand. Mohamed Ali. Oui. J'ai eu un trou. Exactement. Ali. Mohamed Ali. Cassius Clay devenu Mohamed Ali. La loco. La locomotive en fait. Car Lewis. Ce n'était pas Lewis. Qu'on aurait pu survenir. C'est Michael Johnson. Alors, Yann Torp a été surnommé la torpille. C'est vrai. Mais là, c'était encore une histoire de torpille. C'était la torpille de Moraga. 84-92. Donc, on est avant Yann Torp. C'est une autre torpille. Et c'est Matt Biondi. Biondi. Qui était un Américain, je crois Martine. Oui. Je crois bien. Immense champion. Julie, bravo. Vous êtes toujours avec nous. On va jouer au jeu décisif. Très bien. C'est bon. Bravo. Jeudi, bravo. Esther, jeudi, bravo. Julie. Deux bons scores, mais qui ne suffisent pas. Les scores retombent à zéro. Je prends les questions du jeu décisif. Esther se dit, bon, à chaque fois, je joue au jeu décisif. Enfin, parce qu'hier déjà, la première à deux points se qualifie. Voici la première image. Que suis-je ? Plante d'environ 30... Esther. Oeillet. C'est pas l'oeillet. 30 à 80 centimètres de haut. J'étais autrefois commune dans les champs de céréales. Également connue sous le nom de barbeau. Je dois mon nom courant à la couleur de mes fleurs. Bleu. Voilà, Julie attend les indices. Elle a raison. C'est bleu. Très jolie photo. Deuxième image. Que suis-je ? Type de véhicule. Je comprends trois modèles de base. Dit... Julie. Cran. Non. Dit couvert, tombeau et plat. Je suis relié à d'autres véhicules du même type afin d'être remorqué par une locomotive. Véhicule ferroviaire, je suis... Un wagon. Un wagon. Bonne réponse. En fait, je n'ai pas le droit d'accepter la réponse tant que vous n'avez pas posé. Je ne disais rien. Esther, bravo. Un point partout. Après le wagon, image. Qui suis-je ? Joueuse de tennis. Née en 73. Je remporte 8 au mois du Grand Chlem et je deviens numéro 1 mondial avant d'être agressée en plein match par un spectateur. Monika Célès. Redites-moi. Monika Célès. Encore du sport, Julie, c'est Monika Célès. Imange championne. Effectivement, qui avait été agressée par un spectateur qui était venu sur le cours et elle était vraiment traumatisée. Puisqu'après, du coup, elle se posait la question à chaque match. Elle disait, mais qu'est-ce que... Voilà. Donc, ça l'avait vraiment atteinte. Julie, bravo. Esther, c'est dommage. Il ne manque pas grand-chose. Il manque une Monika Célès. Voilà. Esther, bravo pour ce titre de championne hier pour la première fois. On se retrouve bientôt à la question pour un super champion. Voilà. Et un petit coucou à toute la famille, notamment à Emmanuel, Liel et Chirel, qui vous ont accompagné à distance et vous ont encouragé sûrement. Dites, Esther. Et un petit coucou au collège de Coingjoli à Marseille. A bientôt, Esther. Merci beaucoup. Cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mesbagages vous offrent ce lot de valises tendance. On retrouve Claude-François, qui peut vous faire gagner 2500 euros. Je vérifie, c'est beaucoup. 2500 euros par mois pendant un an. Tous les mois. Là, voici la question. On va vous aider un peu avec de la musique. Lequel de ces deux titres, Claude-François a-t-il interprété ? Ah voilà, on a coupé parce qu'il nous faut la suite. Est-ce que Claude-François chante « Si j'avais un marteau », première possibilité. Deux « Si j'avais un râteau », 32 43 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez un ou deux, donc un marteau, deux râteaux. Au 7, 10, 20, on tire au sort par billet bonne réponse de 1500 euros x 12 à gagner. Julie va tenter, comme est-il hier, de devenir championne de la première fois. Et Martine revient pour devenir championne. A tout de suite. On joue tout l'été, le face-à-face ce soir entre Martine et Julie. Chance ! Pas de vacances, on joue tout l'été. On est très heureux d'ailleurs, vous accompagnez tout le mois d'août. Profitons de cet été avant que la rentrée arrive. Ça y est, le 16 août, ça approche. C'est dur. Martine, bravo. Merci. Julie, super. Julie, donc, dans la position d'Esther, qui va tenter de devenir championne pour la première fois. C'est Martine qui aura la main. On regarde juste les cadeaux et on démarre avec cette question. Voici les cadeaux pour la seconde. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Les cadeaux de la championne et on démarre. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Voici les cadeaux, voici les questions. C'est de la géographie. La première question, et c'est Martine qui a la main. Je prends la main. C'est gardé. Bon match à toutes les deux. Quel est cet top espace vert auquel Claire Simon a consacré le film Le bois dont les rêves sont faits sortis en 2016 ? J'ai une superficie de presque 1000 hectares. Ancienne chasse royale. J'ai été ouvert au public au 18e et annexé au territoire de la ville de Paris en 1930. Vestige de la forêt. Le bois de Vincennes. Oui. Pourquoi vous partez sur le bois de Vincennes ? J'ai cherché un bois à Paris. D'accord. Alors, il y en a deux. Enfin, deux gros. Qui étaient un peu royales. Ah, bien joué. Effectivement. Donc, pas bois de Boulogne, bois de Vincennes. Vestige de la forêt qui entourait Lutèce. Nommée à l'origine Ville-Sénat. J'abrite un hippodrome. Un parc zoologique. Qui a été d'ailleurs rénové il y a quelques années. Et une ancienne cartoucherie reconvertie en théâtre. C'est la cartoucherie de Vincennes. Trois. Julie. Culture générale. Je laisse. Martine. Top accessoire de mode. Cité au dixième vers du poème Vitrail de José Maria de Heredia, j'étais à la mode au 14e et 15e siècle pour les hommes ainsi que pour les femmes. Rembourré à une extrémité, je m'étais tellement allongé qu'il fallut m'attacher aux genoux avec des chaînes pour pouvoir marcher. Chaussures à pointe et filets dont le nom fut formé sur un adjectif signifiant polonais. Parce qu'on pensait que cette mode venait de Pologne. Chaussures. Alors, j'allais dire, vous ne vous souvenez pas, non, on n'en porte plus depuis le 15e siècle. La poulaine, les poulaines, parce qu'on pensait que ça venait de Pologne. Logique. La main maintenant est pour cinéma, pour Martine. Je passe la main. C'est pour Julie. Quel est ce top acteur né en 1980 au Canada ? Je deviens en 2009 le chanteur et guitariste du groupe Dead Man's Bones. Débutant à la télé à 13h en côté de Justin Timberlake dans une émission pour enfants, je tourne pour le cinéma, le plus beau des combats. Révelé par le film Drive. Ce week-end ? Non. Top ! Hayen Gosling ? C'est Drive. C'est le film Drive. C'est la bonne réponse. Le problème, c'est que la question nous dit qu'il a été chanteur, il a été guitariste. Aujourd'hui, on le connaît surtout comme comédien, notamment avec le film Drive qui le révèle au grand public. Très beau rôle. J'ai participé au succès de La La Land, parce qu'après il a enchaîné, Blade Runner 2049, et incarné Neil Armstrong dans First Man, que je n'ai pas vu. Elle affiche de The Grey Man en 2022. Je suis Ryan Gosling. Six points, Julie. Science ? Technique ? Je laisse. Ok, Martine. On cherche une... Top ! Science, dont l'un des fondateurs est Georges Cuvier. Je me consacre d'abord aux animaux, aux végétaux, avant de m'étendre à l'homme et aux micro-organismes, ouvrant la voie. La zéologie ? Ce n'est pas la zéologie. Top à la théorie de l'évolution, ayant permis notamment d'établir une échelle des temps géologiques. Je suis une partie de la biologie qui étudie... La géologie ? Non. Martine. Top des organismes disparus. Science fondée sur l'étude des fossiles. Illustré. La paléontologie. Exactement. L'étude des organismes disparus. La paléontologie. Oui. Illustré par Yves Coppens, par exemple, par Stephen Jay Gould. Je suis la paléontologie. Compteur débloqué pour Martine, qui marque deux points et qui est à la main pour une question art. Je prends. On parlait de peinture au début de cette émission. Après, l'art, bien sûr, c'est très large. Cette... Quelle est cette... Top ! Statue d'environ 55 cm de haut, dont on voit une copie depuis 65. J'ai été enlevé par des soldats français en 1747, puis décoré de l'ordre de Saint-Louis par Louis XV, pour apaiser la population locale. Faisant partie d'une fontaine qui est protégée par une grille, je dispose d'environ 1000 costumes. Un make-and-piece. Ah oui, 55 cm de petit bonhomme. Statue emblématique pour ceux qui ne connaissent pas de la ville de Bruxelles au détour d'une petite rue. Le make-and-piece, qu'on appelle aussi le petit Julien. Et Martine, qui marque deux points. Musique. Je laisse. Martine. Quelle est top cette chanteuse née en 1980 près de Carcassonne ? J'ai aussi publié le roman La commode au tiroir de couleurs portant sur mes origines espagnoles. Ainsi que écoute la... Olivier Ruiz. C'est ça. Carcassonne, origine espagnole. J'entends Julie qui buzz aussi, mais la main du côté de Martine qui marque quatre points. Il y avait 6-0, il y a 8-6, Martine. Auteur dit, la fin de la question à propos d'Olivia Ruiz, des albums Miss Météor, le calme et la tempête à nos corps aimants. Un peu plus haut, la question évoquait la femme chocolat, notamment Olivia Ruiz. 8, Martine. Gastronomie. Je prends. Ah, c'est gardé. Pour ce... Pour ce... Top. Oui, d'accord. 8, 8. Normandie, on pouvait partir sur le beurre. C'était du côté de la crème. Julie, Martine, on a besoin d'une bonne réponse à 4. Voici une question de botanique. Je garde. Et on garde. Quelle est ? Top. Cette plante herbacée, exotique, je peux des variétés des marais, aquatiques ou encore naines. Plante vivrière, je pousse dans les eaux peu profondes et calme des lacs et des rivières d'Amérique du Nord. Graminée, produisant du riz sauvage, dont les grains allongés sont d'un noir brunard. Je suis la seule céréale indigène du Canada. Plante dont le nom est synonyme dans le langage courant de discorde ou de dispute. Plante dont le nom est synonyme de discorde, de dispute, c'est la zizanie. La zizanie, en fait la zizanie c'est une plante, la zizanie aquatique. Je la prends ce soir. Oui, moi aussi. Culture générale pour Martine. Je prends. Qui sera championne ce soir ? Top. Activité, à laquelle est dédiée une journée mondiale chaque 5 décembre depuis 1985. Je suis exercé de manière ponctuelle ou régulière, généralement au sein d'une association, nécessitant des capacités d'écoute ou d'organisation effectuées auprès d'enfants, de malades ou dans le domaine culturel. Je ne suis pas encadré par la loi, à la différence du volontariat. Activité accomplie par une personne sans air. Bénévolat. Rémunéré. C'est exactement le bénévolat. Le bénévolat. Deux points Martine qui font 10. Julie retrouve la main. Le beau match se poursuit avec une question de sport. Je prends. Top accessoire d'un jeu d'adresse. Je suis constitué des parties nommées talons, fûts, joints, flèches, virelles. Autrefois fabriqué en bois précieux et marqueté. Je pèse en général entre 500 et 600 grammes, mesure un peu moins d'un mètre cinquante. Permettant de jouer des coudis piqués, coulés ou carreaux, je dois être régulièrement enduit à mon extrémité d'une craie bleue. Instrument de propulsion. Oui. La main est passée. Top. Que de billard. Oui. Ça fait 12. Ouais. Je suis contente. Enfin. Je suis désolée. Martine dit enfin. Parce que Martine a joué il y a 10 ans. 10 ans et demi. Et a fait un beau parcours. Depuis 30. Je ne sais pas combien. Depuis le début de la création du jeu. Vous en rêvez. Oui. C'est vrai. Ah si. Et 2023 c'est fait. Oui. C'est fait. Je suis bien contente. Et Julie bravo pour cette première fois. Merci. Félicitations. Martine c'est fait. Oui. Bravo. Oui. Et c'est peut-être pas terminé. Parce que maintenant je vais vous poser la question. Martine première victoire. 500 euros. La cagnotte elle est belle. 22 000 euros. Martine veut-elle s'en rapprocher demain ? Revenir demain. 5 secondes de suspense. Et Martine nous dit. Je vais laisser la place à ma camarade. Parce que c'est... J'ai été très contente d'avoir participé. mais j'ai peur de perdre la prochaine fois. Et puis... Enfin je suis très... Vous voulez rester sur ce beau moment. Et ça ne m'empêchera pas de revenir vous voir. D'autant qu'on va jouer à Super Champion Martine. Une autre aventure. Je vous dis bravo. Merci beaucoup. Et on est vraiment super content pour vous. Merci. Julie on rejoint ensemble demain soir. Très bien. A demain les amis. Avec Julie. A bientôt avec Martine le samedi. Et merci d'avoir été avec nous. On vous attend tous les soirs. Tout l'été. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada